Ce jeudi 26 janvier, Martin Kretz a estimé le prix de la maison d'une célèbre actrice française dans un nouvel épisode de l'agence sur TMC. La visite du bien a été très étonnante pour l'entrepreneur, notamment à cause du comportement de la star. La famille Kretz cède retour à l'antenne. Depuis le 12 janvier, Sandrine et Olivier, accompagnés de leurs trois fils Martin, Valentin et Louis sont les personnages principaux de l'agence, la série réalité s'intéressant à leur passion commune pour l'immobilier. Dans cette troisième saison, les trois aînés chapeautent leur petit frère Raphaël, qui rejoint l'entreprise familiale en contrat d'alternance. Tous se recherchent puis proposent des biens hors du commun à une clientèle de luxe. Il n'est ainsi pas rare de voir des célébrités s'inviter dans l'émission, à l'instar de Louana Belmondo, François Berléans ou même la sœur de Véronique Sanson. Ce jeudi, une actrice française les a sollicitées pour vendre sa maison. Une pépite en région parisienne située à Montrouge, le bien dispose d'une surface de 116 mètres carrés, deux chambres et d'un studio attenant comprenant une kitchenette et une salle de bain. L'heureuse propriétaire est Frédéric Bell, l'ex-mannequin qui connaît une belle carrière à la télévision et au cinéma depuis plus de 20 ans. Si est-il avec beaucoup de fierté que la comédienne de 47 ans ouvre sa porte à Martin Kretz pour l'emmener dans chaque recoin de la demeure qu'elle a rénovée toute seule, avec l'aide ponctuelle d'un ouvrier, pendant le confinement. Une jolie bâtisse personnalisée à son goût, mais dont elle souhaite se séparer à bon prix. Valeur estimée par le professionnel, 950 000 à 1 million euros. Tout au long de la visite, le comportement de l'actrice, multipliant les confidences surprenantes, a amusé le négociateur. Un moment magique Ma sœur est née et médium, ma petite sœur est chamane, ma mère est guérisseuse, et si je n'étais pas actrice j'aurais fait voyante, prévient Frédéric Bell, grande adepte de la lithothérapie. L'entrepreneur lui fait alors remarquer qu'elle aurait pu se passer de lui pour faire l'estimation de la maison. J'essaye de garder mon sérieux, mais je suis de plus en plus surpris. Et le fait qu'elle me dit qu'elle pourrait être voyante et qu'elle est dans une famille de médiums, elle n'est pas loin de finir de m'achever, se permet Martin Kretz, embarqué au premier étage du logement. Il y découvre une chambre inspirée des fonds marins, des pierres thérapeutiques, selon l'actrice, se trouve même sous les bras. Ambiance. La visite se finit sur une chanson piano-voix interprétée par la participante de Masque Saint-Gerdeux. Martin Kretz est si perturbé par la performance qu'il bouscule le chiot de la chanteuse, manquant de tomber. A lire aussi c'est à vous, Frédéric Bell révèle que certaines maisons de haute couture ont refusé de lui prêter des robes à cause de son passé trop trash. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada